Musique Les artistes de ce mouvement, André Breton, Max Ernst, Paul Éloard, Aragon, Salvador Dali, ont accueilli dès 1936, lors de la première exposition internationale du surréalisme, de nombreux artistes féminines et, paradoxalement, malgré leur succès indéniable dans les années 30-40-50, l'université et ses historiens, les musées publics et le marché de l'art ont tout oublié. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est une œuvre qui donne, qui affirme avec beaucoup de tranquillité la beauté corporelle, de la liberté de montrer ce qui est offert, mais pas seulement offert aux regardeurs, mais offert aussi à des règnes qui ne sont pas ceux de l'humanité, par exemple du végétal, mais aussi au règne animal, dont on laisse entendre, je dirais, qu'il y aurait une possibilité d'hybridation entre le corps féminin et les autres règnes du vivant. Ce qui n'est pas rien que de dire ça, aujourd'hui en particulier avec les thèmes écologiques. Les citoyens disaient « Je ne suis pas peint, je suis poète ». Le livre, l'écriture, la poésie, plutôt que le romanesque, furent une activité privilégiée de beaucoup d'entre elles, parce que leur travail n'était pas acheté par les musées publics, ne fonctionnait pas aisément dans le marché de l'art. C'était plus aisé de procéder à un livre, à de la poésie, que de s'équiper avec un atelier de peinture et de se défendre sur le marché de l'art. Beaucoup d'entre elles, dans une exposition comme celle-ci, de leurs vivants, si on leur avait proposé d'y participer, elles n'y seraient pas venues. Dorothée Adélin disait « Femme surréaliste, pourquoi pas éléphant surréaliste ? » Elles trouvaient ça tout à fait injuste d'entendre à leur égard une sorte de condescendance minorisante alors qu'elles se déclaraient comme artistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !